Hey, salut à toi et bienvenue à la cuisine de Clément. Aujourd'hui, on va parler d'un fruit symbole de ma région, la mirabelle. Alors, la mirabelle est originaire d'Asie, c'est le fruit du mirabellier. Pendant longtemps, on l'a trouvé en Provence. Alors, concernant l'origine du nom mirabelle, alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont plus ou moins plausibles. Il y en a deux que j'ai retenues. La première, c'est que ça viendrait du latin et que ça signifie « belle avoir ». Et la deuxième, ça serait que dans le langage commun de la Provence, du midi, « mirabelle voudrait dire », c'est un décomposé de plusieurs mots, « regarde ce qui est beau ». Bon, j'abuse un petit peu sur la mirabelle de Lorraine parce que c'est vraiment de ma région, j'aime bien mettre en avant ma région, mais on trouve aussi les mirabelles dans le Vaucluse et même au Canada. Je vais vous faire un peu l'histoire de la mirabelle parce que ça me tient un peu à cœur, l'histoire, mais plus particulièrement en Lorraine. Donc, elle est introduite en Lorraine au siècle de Louis XV, duc d'Anjou et de Lorraine. Donc, ils ramènent cette prune de Provence, comme je le disais, et de divers endroits. Et au XIXe siècle, la culture prend son essor, mais le problème, c'est qu'avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, les champs sont complètement bombardés. Les Lorrains vont les replanter en masse. Et dans les années 50, avec l'avènement du minerai, beaucoup d'agriculteurs paysans qui révoluent la mirabelle vont se tourner vers le minerai de fer. Plus tard, avec la crise des usines, l'État et la région vont continuer et financer un peu plus les vergers de mirabelle pour relancer cette économie et pallier justement la fermeture de toutes les usines. Il existe deux variétés de mirabelle différentes. La mirabelle de Metz, et pas de Metz, de Metz. Donc, elle est un tout petit peu plus petite et qui a beaucoup plus goûtu que celle de Nancy, qui est bien sûr beaucoup plus grosse. Ça, c'est les deux variétés principales. Mais on en trouve d'autres, comme la mirabelle de flotte ou la mirabelle précoce. La saison s'étend de août à septembre. On a trois semaines pour récolter les fruits mûrs sur l'arbre. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu comment on récolte des mirabelles. En fait, on va étendre des bâches et secouer les arbres. Et les fruits vont tomber tout simplement sur les bâches. On va les récolter et les trier. Concernant les critères de sélection d'une mirabelle qui est bien mûre, bien comme il faut, la consommer. Donc, le fruit doit être souple, bien lisse. Quelquefois, on a quelques tâches, comme ici, violettes, qui apparaissent sur la mirabelle. Donc, ce n'est pas de la moitié sur quoi. C'est un symbole qu'elles sont bien mûres. Également, l'odeur. Elle doit être très présente. Et c'est une odeur qui est assez agréable, même très agréable. Comment aussi voir ce qui est bien quand on achète des mirabelles ? C'est ce qu'on appelle la fruitine. Donc, la fruitine, là, on peut le voir. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. C'est un voile blanc qu'il y a dessus. Et en fait, c'est un gage de fraîcheur et de qualité de la mirabelle. En ce qui concerne l'IGP, l'indication géographique protégée, on n'en a qu'une en France. C'est même dans le monde. C'est la mirabelle de Lorraine, bien sûr. Alors, la conservation de ce fruit ne se fait pas au frigo. Au contraire, parce qu'elle perd son goût. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'elle se consomme très mûre. Donc, on peut facilement, même aisément, la conserver à l'air libre, à température ambiante, et la déguster. Un tout petit peu trop mieux, c'est encore meilleur. Merci à tous d'avoir suivi ce cours de la cuisine de Clément. Tu peux mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, même à t'abonner. J'ai déjà sorti la vidéo correspondante à la mirabelle la semaine dernière. La semaine prochaine, je sors une vidéo de recette en rapport avec le cours sur le cranbéric. C'est un petit peu compliqué, mais on va s'y retrouver. Mon Instagram et mon Facebook, c'est dans la barre d'infos. comme les informations sur la mirabelle, je vais mettre un petit site qui est bien sympathique. Et on n'oublie pas, comme dirait Jean-Pierre Coff, j'ai rencontré le bonheur, il pèse 4,3 grammes, et il vient de l'oreille. Bon week-end.